Donc merci de m'accueillir chez vous déjà, c'est la première des choses. C'est un plaisir et je dirais que vous êtes l'un des rats, parce que marcheur je veux dire, et ça me plaît tellement que l'an dernier je vous dis entre 300 et 400 rats. D'accord, ok. Par contre cette année, ça ne circule pas. Je vous parlais donc de plongée parce que vous avez vu qu'on est en pleine, dans les bleus ici. Exactement. Et que dans ces tableaux finalement c'est mon histoire, je ne dirais pas qu'il ressort, mais qu'il s'inscrit là-dedans. Et cette histoire, tout à l'heure je vais vous parler de cette découverte de la plongée en apnée, après 15 ans d'un travail de relaxation, de cause de cancer du corps, etc. La première fois où je me suis mis sous l'eau, parce que j'étais aussi moniteur de plongée, de bouteille, je vous laissais deux minutes sous l'eau, je ne l'avais jamais fait. La semaine suivante, trois minutes. Quinze jours après, quatre minutes. Ça commençait à m'utiliser. Et puis là, je venais d'être profs agrégés, nommés à la réunion. Donc évidemment j'ai choisi une maison à la piscine. Ma femme arrive, il commençait à faire chaud à la réunion. Je lui ai dit, écoutez, je fais une séance, c'était la quatrième séance. Une minute, deux minutes, trois minutes, quatre minutes, je viens de tenir la main dehors, parce que je ne savais pas où j'allais, et je sors à 5 minutes 35, sans entraînement à l'été. Et j'étais à 30 secondes du record du monde sans avoir rien fait. D'accord. Alors je me suis dit, il faut y aller. Il faut y aller, oui. Donc neuf mois après, je battais mon premier record du monde avec 6 minutes 32. Et quelques années après, je suis carrément monté à 7 minutes 35. Alors, est-ce que je me plongeais en apnée, en grande profondeur ? Non, il y a trois sortes. L'apnée, c'est trois adversaires. Mais nous, on a le temps, la distance horizontale et la profondeur. D'accord. Alors, en ce qui concerne le temps, c'est ce qu'on appelle l'apnée statique, parce que plus on est statique, moins on consomme, moins on consomme d'énergie. Et là, j'ai eu ce record du monde de 7 minutes 35 en 96, qui a duré jusqu'en 2001. Pendant 5 ans, j'ai fait bavir les petits jeunes du monde entier. Maintenant, ils se sont bien rattrapés. Et j'ai eu aussi le record du monde de l'heure. C'est-à-dire que pendant une heure, on cherche à rester sous l'eau le plus longtemps possible. Au total ! Au total, oui. Au total, oui. On a plus d'un autre heure, mais j'ai dit... Et en une heure de temps, combien de temps d'attractif que j'ai pu rester sous l'eau ? Au total, oui. Je ne sais pas. Honnêtement, non, je vais dire une bêtise, mais ça va être... Je vais dire 30 minutes. Oui, certainement. Ce n'est pas une bêtise, c'est une grosse bêtise. Ah ! 59 minutes et 10 secondes. Donc ça, c'est l'apnée statique. Ensuite, en distance horizontale, 50 mètres, 100 mètres, 150 mètres, 160, 164 mètres. Ça a duré 5 ans aussi. Là aussi, j'ai fait bavir les jeunes. Ils se sont bien rattrapés depuis. D'abord parce qu'ils utilisent des monopalmes. Voilà, oui. Et puis parce qu'ils ont des abdômes qui sont autre chose que ce que j'ai là en ce moment. Les tablettes de chocolat, mais qui ont fendu. Fendu, oui, bien sûr. C'est ça. Et donc, 164 mètres. Et j'ai eu le record aussi, en distance comme ça, pendant 24 heures. D'accord. Vous, vous marchez beaucoup, mais moi, j'ai nagé beaucoup. 25 mètres sous l'eau, 10 secondes de récupération. 25 mètres, 10 secondes, 25 mètres, 10 secondes, 20 secondes. Pendant 24 heures. Oui, 1764. 44 km. Et puis en profondeur, par contre, c'était pas trop ma discipline. Enfin, ceci dit, celui de Mayol, peut-être. Peut-être que j'aurais pu l'attaquer. Donc, tous ces bleus, maintenant, ça ressort là-dedans. Et avec trois étapes dans ma vie, finalement. Une première étape qui a duré quelques années d'apprentissage. à l'acrylique et pas à l'huile. Sur n'importe quoi. Tout support. Les petites et grands, quatre et grands, quatre et trois, 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 etc. Et est venue ensuite ma période bleue. C'est toujours une période bleue, mais spécifique. Bleue sans message particulier. Ça veut être beau. Est-ce que c'est beau ? Je ne sais pas. Mais il n'y a pas de message particulier. Et donc, ça ira dans l'exposition que je prépare. La mer et toute sa beauté. Et là, je suis dans ma période, maintenant. La mer est toute sa beauté. La mer est toute sa beauté. La mer est toute sa beauté. Donc, sabotage. Donc, je suis dans cette période militante en ce moment. Depuis un an, un an ou deux. Et vous avez des toiles, donc, où je dénonce tout ce qui est plastique, pollution. C'est ce que vous m'avez montré tout à l'heure, les deux toiles pédagogiques. Oui, oui, c'est ça. Et avec ce que l'on va retrouver là, toutes ces toiles qui font 150 sur 150, Il y a vraiment de quoi dire. Mais comment on ne va pas s'attaquer à refaire le monde ? Parce que là, vous n'êtes pas encore parti. Non, dommage, je dois repartir. Mais non, bon, alors, je resterai bien encore des heures à discuter avec vous. Mais c'est clair. Je vais prendre quelques clichés de vos toiles. Prenez tout ce que vous voulez. Quand je suis rentré, là, j'ai été happé. Je ne dirais pas par une profondeur, parce que... Non, mais je vais vous citer une anecdote par rapport à ce que vous dites. J'ai eu une fois, c'est arrivé qu'une fois. Souvent, les gens, ah, les bleus, les bleus, ils aiment ça. Dans les expos aussi, c'est le bleu qui attire. Mais j'ai eu une fois, une italienne, une jeune italienne, qui m'a fait un syndrome de stadal. On ressent les plus loin. J'ai eu la chance d'avoir fait installer de bons éclairages. Bon, et quel éclairage peut-on mettre justement aussi sur votre action à vous ? Si possible, il y a quelque chose qui est... Moi, mon action, c'est pas... C'est un exploit, parce que je ne veux pas que ce soit il y a un exploit. C'est pas moi qui fais l'exploit, ce sont les malades. Ils font l'exploit tous les jours. Et ce n'est pas un exploit dans le sens où moi, de toute manière... Moi, je n'ai pas de date butoir. Je n'ai pas d'objectif de finir. Enfin, voilà. Donc, c'est pas une compétition. Je n'ai pas du tout cette... En revanche, l'exploit, oui, ce sont les malades au quotidien qui le font. Là, j'ai rencontré des malades un peu partout, enfin, sur mon tracé, bien sûr. Il y a des gens qui sont venus marcher avec moi, des gens qui sont encore aimés, mais qui ne l'ont pas pu. Et c'est assez... c'est assez prenant, parce que cette maladie, elle est... Personne n'a les mêmes symptômes. Oui, oui, j'ai commencé à regarder un petit peu, parce que, bon, on en parle, c'est des termes que l'on entend, mais j'avais besoin de connaître un peu les symptômes. Et d'ailleurs, ça m'intéresse par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, et à une toile que je pourrais travailler dans ce sens-là. Qu'est-ce qui symboliserait sur une toile, justement, cette maladie ? L'histoire de neurones, de toute façon ? L'histoire de la myaline, c'est quand même la myaline qui est détruite par l'organisme. Donc, je dirais, si on fait un grand rapprochement, mais franchement, un grand écart, un peu comme l'homme détruit sa planète et l'homme détruit ses océans, là, c'est les anticorps qui attaquent la myaline. Alors, c'est là qu'il y a un rapprochement un peu osé de ma part. C'est quand même le corps humain avec ta 90% d'eau, à côté symbolique de l'eau et du bleu qu'on exprime, comme vous avez exprimé, sur une toile pédagogique. On va y réfléchir. Mais c'est super sympa de vouloir réaliser une toile et de la mettre en vente au profit de la recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !